Il a une carrière militaire et il sait comment faire. Il n'est pas trop sur le terrain, mais il est quand même un très bon organisateur. Et puis surtout, c'est lui qui a sans doute la clé de toute l'organisation. Un réseau, c'est des personnes qui ont des pseudonymes, des alias. Ils se connaissent par cinq et puis quand il y a un coût important, ils sont plus. Et là, dans l'obscurité, quand ils peuvent se voir, ils se découvrent aussi. La seule personne qui a toutes les informations dans le département, c'est Fleury. Parce qu'il connaît les noms, il connaît les pseudonymes, il connaît leur numéro. Il y a eu un traître. C'était un résistant qui a été pris par les Allemands. Et le gars, il a dénoncé ses camarades. Le 6 août 1944, vers 5h du matin, les troupes allemandes de la milice sont arrivées près du domicile de Jean Corroyer. Il a entendu les Allemands arriver. Il a voulu s'échapper par le toit. Il a couru et il a été abattu sur la voie publique, place de l'hôtel de ville. Et sa femme et son fils ont été déportés et sont morts en déportation. Georges Fleury est toujours à Clermont. Cette fois-ci, il apparaît au grand jour comme étant l'organisateur de la résistance dans le secteur. La famille Fleury était la prochaine sur la liste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada